Je vais vous donner un exercice à faire, mais vous n'allez pas simplement faire l'exercice, vous allez expliquer toutes vos démarches et vous allez devoir l'expliquer en vidéo. Juste avant de commencer, c'est quoi la première étape avant de construire un triangle? C'est faire le dessin à main levée, mettre bien les mesures dessus et ensuite vous prenez vos outils de géométrie et vous le faites en grandeur. Le petit clip, il apparaît ici. Si vous voulez faire la suite, de nouveau vous appuyez, s'enregistre, s'enregistre et hop, le deuxième il est là. Les élèves sont en groupe de trois, ils ont une tablette par groupe et je leur redonne chacun un énoncé d'exercice différent suivant les groupes. Les critères attendus, c'est surtout qu'à la fin de la vidéo, n'importe qui comprenne et sache refaire l'exercice en s'appuyant sur la vidéo comme modèle. La vidéo permet aux élèves d'être acteurs de leur apprentissage et de ne pas être passifs. Ils doivent expliquer leur démarche, se mettre un peu dans la peau d'un enseignant, essayer de structurer leur pensée, déjà de bien comprendre la notion au départ pour l'expliquer et c'est comme ça qu'on apprend encore mieux. Les mots ont beaucoup d'importance en mathématiques, en géométrie en particulier, et doivent bien sûr utiliser le bon vocabulaire. Ils échangent entre eux, ils élaborent des scénarios, ils argumentent chacun de leur côté, donc là aussi encore c'est une façon de travailler les mathématiques. Certains ont eu l'idée de se filmer et de faire toute une mise en scène, et plusieurs ne se sont pas filmés ou ont filmé uniquement leurs mains. Pour les mathématiques, l'idée n'est pas forcément de filmer les visages. Notre vidéo c'est pas à l'oral, mais à l'écrit. De base on trouvait pas comment faire pour écrire, et après on a regardé sur les trous comme ça, et quand on va là, bah en fait on peut changer ce qu'il y a écrit dessus. Ça crée aussi une cohésion de classe, ils ont envie de voir les vidéos des uns et des autres. C'est toujours dans la bienveillance, c'est ça que j'aime beaucoup. Ça fait une classe qui est très bruyante, mais par contre c'est pas du tout le bazar où n'importe qui fait n'importe quoi. C'est bruyant, mais ils sont tous au travail, ils sont tous dans leur activité, c'est plutôt bénéfique. À chaque fois que j'utilise cette méthode, sur cette notion-là, j'ai en général 100% de réussite. Il y a une citation de Benjamin Franklin que j'aime beaucoup, c'est « Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Et tu m'impliques, j'apprends. » C'était au début des vidéos YouTube des influenceurs. J'ai vu simplement mes filles qui, elles, aimaient faire ça à la maison sur d'autres sujets que des mathématiques. Et je me suis dit « Mais tiens, pourquoi pas utiliser ça avec mes élèves et en maths, bien sûr. »